bonjour mes petites lumières bienvenue sur sur ma chaîne youtube donc lumière d'auvergne atelier lumière d'auvergne donc c'est parti on est parti pour une guidance de ce samedi et probablement du dimanche donc si vous aimez bien mes vidéos n'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes mes vidéos à temps j'essaie de bien régler en l'appareil parfait donc ce matin on va tirer quelques cartes des flammes jumelles on va tirer le message quelques messages de votre âme et le tarot de marseille après le tarot de le tarot de ma guide c'est parti ça carbure ça carbure donc on va commencer par quelques messages de votre âme que j'aime beaucoup donc carter que conseils tu as aux couples ce week-end carte que conseils tu au couple ce week-end je pense ce sera une guidance sentimentale car car que conseils tu au couple ce week-end infuser beaucoup de choses se passent dans votre vie des enseignements de la sagesse à intégrer prenez cet instant avec vous même pour écrire chanter respirer méditer et laisser tout cela infuser en vous voilà donc on a cette première carte là et ensuite car si tu devais donner une carte par rapport à l'autre qui soit x ou y qui viennent de vénus de mars carte que donnerais tu comme carte à l'autre à votre autre harmoniser son intérieur pour pour rayonner à l'extérieur il faut que vous rayonnez que vous vibrez que vous poussez à l'intérieur fait de la place dans votre vie dans votre tête dans votre foyer dans vos relations libérez vous pour retrouver l'harmonie d'accord et si je devais couper c'est bizarre parce que c'était pas c'est c'est pas du tout les cartes que que j'étais respecte à mais celle ci est bien dans dans la guidance donner donc vous donnez beaucoup trop aux autres aujourd'hui la priorité c'est vous vos besoins vos envies donner tout ce que vous attendez de l'autre vous êtes le seul maître de votre bonheur il y a quelque chose je vais recouper un instant je regarde un petit peu tout ce qui se passe bien sûr aimer 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 on a le droit d'aimer pas de problème écouter les astres d'accord et ensuite se laisser bercer d'accord donc on va prendre donc je sais pas si vous avez bien compris le message donc les cartes me disent écoutez vous les astres harmonisez votre intérieur et met ce que vous faites avec passion et laissez vous bercer laissez vous bercer un petit peu ne donnez pas trop à votre autre laissez lui le temps de vous rendre quelque chose il faut lui laisser le temps de vous rendre l'appareil avant de courir vers lui voilà c'est tout hein c'est pas une question c'est pas une question de ne pas aimer c'est bien au contraire une question de tellement aimer qu'on veut pas que ça soit trop rapide d'accord donc ensuite on va tirer quelques tarots des flammes jumelles hop je vais quand même sortir le guide cartes s'il te plaît donne moi quelques cartes par rapport aux flammes jumelles ce weekend aux âmes sœurs cartes et aux karmiques effectivement qui on sent une tas de rencontres qui approchent quand même par rapport aux karmiques on sait que on va pas pouvoir y l'échapper enfin c'est comme ça patience des cartes me disent communication donc on parle toujours de communication que ce soit des écrits des chansons des de pas de pas vous taire de pas vous taire c'est pas parce que vous êtes là vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre qu'il faut que la communication s'arrête d'accord et la source mais bien à ce que tout ce que vous avez donné vous soit rendu voilà parfait donc je recoupe effectivement c'est comme c'est comme si vous voyez en rêve c'est comme si vous avez des nuits agités il y a des décorporations c'est comme si vos deux corps physiques étaient séparés donc on le voit bien donc la communication elle est en doute là effectivement on met un doute sur la communication puisque les cartes me parlent par plusieurs fois de sagesse et de patience de sagesse et de patience on a une sacrée carte la mission divine à mon avis à mon avis il y a des karmas qui se réalisent il y a des karmas qui se réalisent je sais pas pourquoi je vais recouper il y a des karmas qui se réalisent on sent que avec le roi des terres à la protection il y a quelqu'un qui vous protège il y a une réunion il y a une réunion flamme jumelle une très très belle réunion et on voit également le travail le travail effectivement le travail donc est-ce que vous voyez pas pour des histoires de des histoires de création des histoires de d'astrologie des histoires de d'intérieur enfin comment vous donner comment vous recevez des choses il y a peut-être une histoire de savoir préparer ce que vous allez dire ou pas voilà donc d'accord donc je vais voir qu'est-ce que nous dit le tarot de Marseille par rapport à ce jeu carte donne-moi s'il te plaît quelques cartes par rapport à ce jeu carte donne-moi s'il te plaît quelques cartes pour les flammes jumelles carte ouais on dit patience 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 il y a quelqu'un qui vous montre son amitié il y a quelqu'un qui vous le montre qui vous le démontre par A plus B par A plus C par il ou elle vous le démontre tous les jours on le voit avec la carte de la tempérance on voit que c'est un homme peut-être un peu plus âgé que vous donc on voit donc sur la maison de Dieu écoutez les astres sur les étoiles alors différentes choses on peut voir effectivement qu'il y a peut-être de l'illusion mais en même temps il y a une espèce de coup de foudre il y a une espèce de coup de foudre et c'est pour ça que vous ne voulez pas que ça alors oui c'est ce que je voyais ce matin dans le jeu on voit la maison de Dieu et la force il y a des conflits il y a des conflits qui sont nappés quand même il y a des conflits qui sont nappés les cartes me disent avec étoiles la force et l'étoile il y a des métiers qui sont favorisés avec l'étoile et le mât vous découvrez de nouveaux horizons avec le mât et le magicien ouais on voit un nouveau départ un tout nouveau départ pour une toute nouvelle vie dynamisme et progression sans encourager on voit un nouveau départ où c'est vraiment où vous êtes protégé par le roi des terres et donc le pape le magicien et le pape on sent que vous rencontrez votre roi de flamme votre roi de flamme votre roi de coeur et oui il y a bien une histoire de contrat avec lui et on voit que vraiment l'amour vous donne des ailes on dirait que vous lui préparez vous lui préparez une grosse surprise et vous espérez que ça va vous être rendu quoi ouais c'est quand même bien mignon tout ça et donc on voit avec le 19 et le jugement donc le 19 et le jugement la renommée non un instant le 19 et le jugement il y a des bonnes nouvelles certes mais également de la reconnaissance professionnelle voilà donc ensuite on va pouvoir tirer quelques arcanes mineures et c'est parti carte donne moi s'il te plaît quelques et j'en ai une tout ce qui rebondit et j'en ai deux qui rebondissent un instant yep donc alors la première c'était celle-ci 10 de données voilà vous ne savez pas si vous devez vous déplacer ou pas les cartes disent pour le moment restez dans votre intérieur remettez de l'harmonie chez vous puisque si vous bossez beaucoup je ne sais pas si vous créez si vous ne dormez pas la nuit il y a énormément de choses arrangées au jour le jour peut-être faire des courses peut-être il y a des choses du quotidien qui ont l'air banales mais qui sont nécessaires les cartes me disent harmonisez votre intérieur sur harmoniser votre intérieur il y a une histoire de de chercher du soutien de déléguer il y a une question de réussite c'est comme une mission de vie une mission de vie de savoir harmoniser les choses ou d'harmoniser ses relations intérieures d'harmoniser son enfant intérieur ça peut être ça je recoupe carte 8 d'épée 8 d'épée sur la patience ça vous rend quand même malade cette patience parce que vous vous je ne sais pas si vous avez le même caractère que moi mais moi je sais que quand j'ai quelque chose en tête j'aimerais foncer et en même temps j'écoute mes cartes et je me dis c'est pas le moment de foncer c'est pas le moment de foncer j'aimerais avoir ce goût du risque mais les cartes me disent c'est pas le moment c'est pas le moment pourtant pourtant le dynamisme est encouragé mais il y a quelque chose les cartes se contredisent les cartes se contredisent c'est à dire c'est à dire c'est à dire la patience vous rend malade et en même temps la décorporation la décorporation et la protection sont mises en avant sont mises en avant c'est une épreuve de patience c'est une épreuve de patience je crois me disent les cartes donc je recoupe 10 d'épée donc ah oui d'accord j'ai compris donc en fait on me dit donc le 16 et la force on avait des conflits qui étaient un petit peu démesurés mais regardez c'est des conflits qui sont passés les cartes me disent bien par rapport à ces conflits laissez-vous bercer par les eaux de la vie les eaux de la joie les eaux de l'abondance il n'est plus temps de faire il suffit de vous délecter de ces moments maternants enveloppants et emprunts de douceur donc je recoupe donc les communications sont plutôt bonnes en ce moment tout le monde tire son épingle du jeu il y a une vie après la guerre on commence à ressortir on commence à en reprofiter d'accord ensuite voilà donc on a voilà donc une espèce de paix retrouvée de paix retrouvée donc il faut les doutes vont se les doutes vont se taire parce qu'après la nuit vient le jour d'accord je recoupe et bien sûr là ça parle de vous la consultante ou etc il y a une mission divine que vous laissez tomber après il y a quelque chose il y a une mission divine que vous laissez tomber on dirait qu'on vous a confié dernièrement une mission qui certes vous aurait plu mais qui comment dire ne se fait pas là où vous êtes ne se fait pas là où vous êtes donc ne cherchez pas midi à 14h si ce n'est pas le moment ce n'est pas le bon moment il faut laisser les choses se construire je sais que dans certains pays vous iriez à Londres vous vous déplacerez mais si vous souhaitez rester à côté de l'élite de votre coeur il y a quelque chose que vous laissez tomber pour éviter pour éviter trop de soucis parce que vous vous êtes déjà heureuse dans votre travail vous êtes déjà heureuse comme vous faites les choses vous êtes déjà heureuse on sent vraiment que même le 2 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 enfin voilà quoi la carte est bien explicite vous savez à quoi vous attendre et avec qui vraiment et puis si je continue roi d'épée donc on retrouve cette notion de protection cette notion de démarrage on retrouve le 6 la victoire le soutien l'intuition et puis je ne vais peut-être pas aller trop plus loin de l'intuition de l'intuition de l'argent de l'argent qui est à placer les cartes me disent qui va servir à payer des salaires les cartes me disent tirer juste une épingle deux épingles sur les deux par exemple si vous avez gagné si vous avez gagné sur 100% ne retirez que 20% d'un côté et 9% de l'autre pas plus je ne vais pas y arriver retirez que 20% que si vous avez gagné je ne sais pas moins 90 euros et bien laissez 70 de côté d'accord voilà et ensuite les cartes me disent votre cavalier d'épée votre cavalier d'épée il y a quelque chose il atteint pour vous il y a quelque chose mais là il est surchargé il est surmené c'est comme s'il avait repris repris son activité aussi fort que vous c'est sûr c'est sûr il aimerait tellement faire plus mais pour le moment ce n'est pas possible donc attendez-le à la maison pour le moment faites la mémé faites la mémé la grand-mère celle qui veut vivre longtemps et vous allez voir il y a quelque chose qui va reprendre donc je recommence je continue je vais travailler le jeu il ne faut pas trop être en avance avec son temps vous savez moi même quand j'étais jeune je rentrais de Londres et je disais ma ville dis donc j'ai vu il y a des musiques il y a des choses et j'ai dit mais ça a mis 20 ans pour arriver j'ai dit mais ce n'est pas possible ce n'est pas possible ça a mis 20 ans mais on n'habite pas on n'habite quoi 400-500 kilomètres de Londres mais il a fallu 20 ans pour que ça arrive en France des films des musiques des choses et ça remonte tout tout de suite tout remonte tout de suite quoi et bon ben voilà il ne faut pas aller trop vite non plus je pense que si on a choisi plus un mode de vie qu'un autre c'est peut-être que la vie était trop rapide dans un autre pays alors que nous on préfère une espèce d'habitude de monotonie de cocooning de cocooning qui nous va bien et voilà donc je vais tirer quelques cartes par rapport par rapport alors il y a par deux fois se laisser porter par les astres les cartes me disent avec la maison Dieu et l'étoile la maison Dieu l'étoile je vois encore un fusée des créations je vois beaucoup peut-être d'artistes de musique des gens qui s'aiment sous l'influence de la musique sous l'influence d'artistes alors j'en ai une qui est tombée elle retombe elle retombe les cartes me disent ben ouais un fusée les cartes me disent vous créez quelque chose vous créez quelque chose vous créez quelque chose à deux les cartes me disent il y a vraiment un sentiment un sentiment de joie intense il y a un projet qui va être validé c'est comme si vous aviez travaillé longtemps 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 et ça arrive ça arrive ça arrive fin de la semaine prochaine je vais quand même regarder qu'est-ce que c'est que le 3dp sur mon jeu un instant un instant je vous tire une dernière carte et il y en a deux qui tombent ah oui le 3dp je demandais l'explication via mon jeu je ne sais pas si vous connaissez quand on est jeune et con quand on est jeune et con il y a quelque chose vous avez laissé tomber vous avez laissé tomber vous avez grandi vous avez mûri maintenant vous êtes adulte et responsable vous voulez vous voulez une renaissance vous voulez une réussite qu'elle soit professionnelle physique sentimentale ou ou de bébé vous voulez vous voulez aimer ou d'amour même vous voulez aimer pour de vrai c'est beau c'est beau qu'est-ce que je n'ai pas compris dans ce jeu carte que tu souhaiterais m'expliquer ah vous voilà c'est encore un jour se lève sur la planète France j'ai encore dansé trop tard je me suis rendu sourd encore encore une soirée ou la planète France encore une soirée je me suis rendu con encore 4dp bah oui le 4dp le 4dp pour vous ça sera à la vie à la mort avec avec votre karmique avec votre karmique il y a quelque chose au niveau du travail 4dp c'est au niveau des doutes les doutes seront toujours là les doutes les doutes seront toujours là au niveau de la communication bah c'est normal puisque vous communiquez pas vous communiquez pas normalement c'est pas direct c'est toujours une communication une communication c'est toujours le 6ème sens qui parle 6ème sens ou sens artistique qui parle c'est compliqué ah et on dirait qu'il va pleuvoir donc messieurs amis moi je vais je vais partir faire les courses du quotidien je vous dis honnêtement faut que j'y aille donc je vous embrasse et je vous fais plein de gros gros bisous et n'hésitez pas n'hésitez pas à à comment dire souffler ce week-end c'est pas grave si vous n'êtes pas à l'heure à l'heure à la boîte parce que enfin ou à la boîte ou au bar ou ne vous en faites pas ne vous en faites pas puisque quelque chose me dit que il y a certes ceux qui vont danser il y a ceux qui créent la musique et il y en a d'autres on n'a pas tous la même la même place la même place au sein de au sein de au sein de l'univers voilà roi de pique et par trois fois le roi de pique dis donc killing the knife je sais tirer une dernière carte carte que veux-tu nous dire par rapport au roi d'épée carte que souhaite le roi d'épée carte que souhaite le roi d'épée avec vous carte que souhaite le roi d'épée avec vous alors je vais couper faire une pause il souhaiterait faire une pause avec vous c'est lui qui est surchargé et il souhaiterait faire une pause voilà donc faites la pause ne soyez pas trop ne soyez pas gêné de l'affaire il y a quelque chose vous êtes protégé les astres vous protègent d'accord allez gros bisous mes flammes bisous oui excusez-moi le fait de faire une pause c'est aussi que mes cartes ne veulent plus parler elle me disait assez de voyances maintenant c'est à l'action c'est à l'action C'est parti.